Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vais vous présenter un distributeur à savon automatique, les nouvelles générations, les Moussans. Ici, je les avais achetés pendant le 11-11, la fête des célibataires en Chine, sur AliExpress. Je les ai payés dans les 13, 50, 14 euros dans ces zones-là. J'en avais acheté deux. Donc, la boîte, on va faire un petit peu le tour, elle est vraiment complètement tout en chinois. C'est vraiment fait que pour les chinois, donc il n'y a pas d'emblée, il n'y a rien, ce n'est pas prévu pour être vendu en Europe. Donc, on a quelques caractéristiques. Donc, le réservoir apparemment est de 320 ml. J'ai choisi ce modèle-là. J'en ai acheté un autre pour voir aussi, donc ça, je vous le présenterai aussi prochainement. Donc, sinon, moi, je vous avais testé ce modèle-là, les modèles classiques, mais qui sont vraiment longs, lents, au niveau réactivité comparé aux nouvelles générations. Pour ça, j'ai décidé de changer mes distributeurs à savon, même s'ils fonctionnent toujours assez bien. Mais c'est toujours mieux, les nouvelles générations sont un peu plus design. Et ça fait longtemps que je regardais sur Internet et je voulais en tester. Donc, on va passer au déballage et voir ce que ça vaut. Vous avez sûrement, je vais vous mettre peut-être une petite vidéo de présentation au début, comme ça, comment l'utiliser. Et là, on va faire le petit déballage. Donc, au-dessus, on a le manuel directement, donc complètement en chinois. Donc, la boîte, apparemment, ils l'ont ouverte, parce que sûrement, chez les chinois, ils vendent le récipient à part. Moi, je ne comprenais pas pourquoi aussi. Ils le vendent avec liquide, sans liquide. Mais le récipient, on va voir, je suis un peu déçu de ce récipient-là. C'est un peu compliqué, en fait, si on veut le re-remplir. Donc, il nous explique comment ça fonctionne, etc. Les petites caractéristiques. Passons au distributeur. Donc, le distributeur, on a la tête ici. Je vous déballe. Donc, sur ce modèle-là, on ne peut pas régler la puissance 2G. Il est déjà prédéfini. On peut juste allumer et éteindre. Donc, ça, on verra. Je vais insérer les piles. Et on a le bouchon. On a ici ce qu'il faudra insérer dans le récipient pour l'injection. Et ici, on a la bouteille. Si on sent le récipient, il a déjà servi. En plus, il est encore humide. Ils l'ont vidé et lavé. Sûrement pour des raisons de transport. C'est plus facile aussi. Mais ils l'ont vidé et lavé. On voit bien qu'il est de 320 ml. Donc, c'est ça. Et ça, c'est l'embêtant. Vous allez voir. Donc, ici. Je ne vais pas le clipser maintenant. Parce qu'il faut le remplir d'abord. Et sinon, il faudra aller au tournevis. C'est ce que j'ai dû faire. Parce que c'est impossible de tourner. Pour l'enlever après. Mais bon. Ça va. C'est encore du bon plastique. On peut encore faire quelques fois. Mais je suppose qu'avec le temps, on risque de le casser. Ça, c'est un gros inconvénient. Donc, le récipient, il faudra le changer un jour. Ou juste la base ici. Mais bon. Je ne pense pas que ça se trouve aussi partout. Le récipient, on le trouve aujourd'hui sur Internet. Mais ça, c'est le gros inconvénient que j'ai vu. Donc là, vous avez vu. Il faut que je clipse fort. Et pour l'enlever, il faut aller au tournevis. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions. On a un bouchon. Bon. Si on veut enlever ça et transporter. Bon. Ce n'est même pas bon. Ici. Ah oui. Il faut faire comme ça. Ok. Je n'ai pas regardé spécialement le bouchon. Mais on peut transporter. Comme ça, le remplir. Donc, pour insérer les piles. Donc ici, on a. Il faudra insérer les piles ici. Donc ça, c'est vraiment le principal. Ce qu'il y a de bien, contrairement à l'ancien. Ici, on risquait. Donc, si on mouillait fort, les piles sont là. Même s'il y a une protection. L'eau, elle risque quand même de rentrer. J'en ai eu un qui était complètement mort. Parce qu'il y a eu trop d'humidité. Trop d'eau. Et ici, l'eau, à force, s'aboute un petit peu ici. Ça risque de s'abîmer aussi. Donc, il faut toujours en prendre soin. Et toujours essuyer. Alors que ce n'est pas le boot. Donc, les nouveaux modèles ici. Ils ont mis le capteur ici, infrarouge ici. Et on passe. Et hop. C'est vraiment très, très rapide et efficace. Donc, il n'y a pas de système de coupe. Un ici et un là. Pour la connexion. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Ok. Donc, le récipient. Donc, on va insérer les piles. Il faut 4 piles. Il faut les visser. Ce n'est pas évident. Hop. Voilà. Il faut 4 piles qu'on insère ici. Donc, moins. Plus, 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 et moins. Voilà. Ça, c'est très, très simple. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas très, très compliqué. Pour l'allumer, ici, on allume. Pour éteindre, voilà. Ça clignote orange. On allume. C'est ça, c'est rapide. Voilà. Donc, si j'allume. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo. Voilà. Bon. Il n'y a pas de réglage de puissance, ni rien. On insère comme ça. Ici, il n'y a pas de liquide, bien sûr. Je ne suis pas à la salle de bain. Je vous ai fait une petite vidéo que vous pouvez regarder. Donc, on a aussi ça, un petit bouchon. Donc, on va l'éteindre, un petit bouchon pour ici, pour le transport aussi. On va le mettre avant le capuchon, je suppose. Mais bon, ça, ça ne sert vraiment qu'au transport. Je ne vois pas l'intérêt pour nous quand on va l'utiliser à la maison, puisqu'il nous le livre que sans le liquide. Donc, nous, ça va servir, mais vraiment, si on part en voyage, peut-être, ou on veut l'emmener, ou on déménage, ça peut être utile. Mais il faut toujours savoir où on range ces petites choses-là. Et en attendant, ça se perd, ces petites choses-là, le caoutchouc et le petit bouchon. Donc, pour mon avis principal, ça fonctionne très, très bien. Je suis épaté, j'en suis content. Le problème, c'est juste le réservoir, le système qui fait un peu cheap. Et on dirait que ce n'est pas réutilisable. On dirait que c'est fait qu'on ne peut pas le réutiliser. Il faut vraiment aller au forcing pour enlever le bouchon ici. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. C'était Dingo Dorwan. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux, d'être présents et de vous abonner. Un grand merci à vous. Je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501